bonjour bonsoir aujourd'hui ce soir on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors dans cette vidéo je vais présenter et tester une nouvelle lampe ferromagnétique que j'ai reçu elle fait partie du lot de lampes ferromagnétiques que j'ai reçu il y a une semaine et demie environ voilà donc heureusement celle-ci n'est pas arrivé cassé alors j'avais déjà présenté et récupéré au moins une lampe mazda comme ça similaire donc en mazda globe de 18 watts mais j'en avais pas de neuve jusqu'à présent donc là voici la neuve voilà cela enseigne je lance celle que j'ai récupéré je sais pas si elle est neuve ou pas comme à l'air d'être en bon état alors celle ci à coup sûr elle est neuve alors c'est une mazda lampe donc appareil d'éclairage donc fait 75g pour globe avec les philippe c'est c'est décor voilà e27 voilà faut pas le mettre sur un tradateur gradateur c'est une lampe de 18 watts et quand on ouvre l'emballage un peu vie comme l'emballage mais bon c'est des lampes des années 90 ça donc des emballages comme ça ça m'étonne même pas donc voilà et nous avons la petite lampe à l'intérieur toute mimi toute belle qui a survécu au transport une petite mazda dans la forêt qui est aux pays bas voilà 18 watts 850 lumens voilà avec le petit mode d'emploi qui va bien voilà donc bon il y a rien de bien intéressant dedans donc bon voilà c'est pour c'est la même chose que les ostram en fait quasiment ils expliquent la même chose que comme que les lampes ostram et tout donc voilà pendant que le papier est quand même bien jauni donc il doit être pas d'aujourd'hui ça c'est sûr à certains et la boîte sans le vieux bon allez bon bah jamais une douille puis je vous dis à tout de suite allez elle est mise sur la douille e27 c'est parti pour le test 1 2 3 ah bon on entend bien le ballast hein qu'est ce qu'elle est belle elle est vraiment belle vraiment magnifique ouais elle vibre ça vibre on entend bien on sent bien les variations du ballast vraiment magnifique et pourtant il fait jour et éclair bien voilà vraiment magnifique en plus elle n'a pas mis spécial temps spécialement de temps à chauffer parce que bon vu que la lampe est assez vu qu'il fait chaud dans la pièce un peu nous sommes en été donc du coup ben n'a pas mis spécialement temps à chauffer voilà on dirait vraiment une boule opale comme ça donc vraiment magnifique voilà donc maintenant je vais fermer les volets voilà et puis on va la tester de nuit allez c'est parti pour le test de nuit 1 2 3 ça éclaire bien ça éclaire vraiment très bien ça éclaire très très bien pas de problème qu'est ce que la belle qu'est ce que la belle la petite pute on voit pas trop le starter étant donné que c'est bien ouais c'est bien encapsulé quoi donc on voit pas trop le starter starter est là en fait il a un niveau de cette base là mais voilà on attend juste le ballast et le et le starter mais on le voit pas en tout cas donc voilà c'était tout pour cette petite vidéo de test j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir